il joue à la manette je sais plus si à la manette je pense oui c'est un jeu bonjour youtube sable qui est un jeu magnifique et je pense qu'il sera beaucoup mieux comme ça et donc voilà je vais jouer c'est fort chez moi new game settings je crois qu'il ya tout va bien tout va bien framerate on peut pas on peut être 60 allez c'est 60 on va voir si ça tourne bien comme ça et non il n'y a pas français c'est parti pour sable c'est parti pour sable c'est parti pour sable je pensais qu'il y avait une cinématique directe mais il y a un temps de chargement du coup j'avais fait la démo et ce jeu me hantait depuis à c'est bon c'est parti donc je connais le début du jeu genre la première heure et demie à peu près et on va essayer d'aller plus loin que ça vu que le jeu se finissait en quoi cette heure à peu près qui sait peut-être un jeu que je vais finir pour une fois ça a l'air de bien tourner incroyable je vais chier tout le monde avec ma bouée de chaise c'est parti chut le chat je suis en rachant j'ai une bouteille d'eau donc est-ce qu'ils ont rajouté des trucs dans la zone de démo déjà peut-être plus de plus de peut-être des cas de secondaire ou des trucs comme ça mais tais-toi un peu là ça a ramé un petit peu j'ai l'impression on va juste baisser là on va mettre on va mettre en on va remettre en défaut le jeu est magnifique de base comment ça marche déjà on peut grimper partout et on peut pas faire de saut contre le mur évidemment faut pas exagérer non plus est-ce qu'il y a des trucs cachés en dessous ? je me souviens qu'il y avait des trucs à collecter il y avait des oeufs là ou je sais pas quoi ça rame encore un peu je vais me mettre en l'eau de toute façon ça en vrai le l'univers graphique du jeu même en l'eau sera très beau oula ça rame un peu quand même par moment merde si je rappuie sur A je tombe c'est vrai j'ai tendance moi je joue à Zelda moi j'appuie sur le bouton pour mourir bon je vais aller voir ce qu'il y a non là c'est juste si tu tombes après je crois non même pas voilà parce que par l'échelle c'est quand même plus simple ah l'échelle aussi on perd de l'énergie est-ce qu'il y a des trucs là ? non on peut passer non ça c'est la map donc select c'est la map voilà la map est grande en plus j'avais juste vu, j'avais quasiment rien vu du jeu en fait des images et tout j'ai juste vu des petites images vite fait et j'ai regardé du coup tout à l'heure l'abondance je pensais que c'était tout le temps à peu près le même univers quoi et non c'est hyper varié et c'est trop bien les nos yeux on peut sprinter let's go alors je sais plus si ça s'appelle ça parce que je m'appelle sable c'est ça ? je vais voir je vais voir quand je vais parler aux habitants le camp ibex le camp ibex c'est pas mon chat qui miaule en fond il me semble qu'il y a des perso avec qui on pouvait pas parler je peux sentir non jadis c'est celle qui est en face de nous je peux sentir jadis qui sourit derrière son masque comme je le sais qu'elle peut sentir ma petite grimace derrière le mire je suis nerveux je crois que je sais pas si le personnage est genré bref je vais le faire en masculin je suis nerveux et et elle est parfois gentille, amusante et douce mais dans ses yeux je pense que j'ai peu de choses oula je mets du temps je suis nerveux mais elle est souvent gentille, douce, drôle je sens dans ses yeux que j'ai pas grand chose je devrais pas m'inquiéter tu sais que tu n'as pas besoin de t'inquiéter hein oui on est sable tu sais que tu n'as pas besoin de t'inquiéter hein et pourtant tatata mouvement blablabla mais je le pense vraiment mais je sais que il faudrait que j'arrête de tourner déjà je vais me concentrer j'essaie comment tu te sens tu vas être très nerveux jusqu'à ce que tu aies commencé et que tu vas agir en mais une fois que ça sera fait tu agiras comme si tu l'avais fait ça toute ta vie tu te souviens la première fois que tu as conduit une moto tu ne voulais même pas tu ne voulais même pas que je te mette sur le siège tu étais effrayé tes mains avaient vraiment du mal à s'agripper et se coller à moi je sens les j'ai la mémoire qui me revient jusqu'au bout des doigts je sens les mouvements dans ma main et pourtant je t'ai promis que tout allait bien j'ai dit à quel point et je t'ai dit à quel point j'avais adoré monter une moto la première fois en tant que jeune femme et les sentir le vent dans mes cheveux c'était incroyable et maintenant tu y es et soudainement tu y étais tu t'es assis t'as avancé t'as mis tes t'as mis tes doutes de côté allez et t'es parti et je me souviens m'être dit en te voyant chut tais toi le chat en te voyant partir dans le sable alors regardez là elle pourra faire ce qu'elle voudra de sa vie et elle ira où elle veut je voilà genre j'alterne ah bah oui elle a dit chic and do ok donc on est d'accord genre au féminin pardon pardon sable euh j'ai dit blablabla il y a trop de trucs là elle a réussi à me rassurer la première fois donc elle va y arriver maintenant je pense que je suis prête oh ça suffit il va dans les cartons c'est con je remercie Jaddy pour ses pour ses encouragements et je lui dis que je suis prête bah je sais que tu l'es alors commençons t'as besoin d'aller parler à Hilal et à Driss Driss devrait sûrement avoir déjà fait tous les arrangements qu'il faut pour ta moto et Hilal va te partager quelque chose ouais quelque chose d'utile aussi utile que drôle on va dire euh je devrais je devrais m'inquiéter je pense de ce que j'ai dit c'est mais elle m'insuspecte ouais ah non je pense savoir de quoi Jaddy parle mais je vais rester silencieuse et après ça je suppose qu'on va devoir partir mais on a un personnage qui doute et qu'est ce qu'il se passe si je prends le mauvais choix si je fais le mauvais choix si je prends le mauvais chemin il n'y a pas de mauvais chemin Sable seulement des bons je serais très heureux si tu je serais très heureux si tu choisis de rester avec Ibexi mais pour être franc pour être franc je suis heureux que ce soit pas le cas tant que tu es heureuse tant que tu es heureuse peu importe ce que tu décides tu as ma bénédiction alors n'essaye pas de trouver des excuses pour rentrer rapidement à la maison d'accord elle me connaît maintenant va parler à Hilal il doit être assis par là bas là il t'attend et à part va voir Driss aussi je lui ai dit d'arranger ta moto mais tu sais comment il est j'ai quelque chose à te donner une boussole qui va t'aider dans ton voyage c'est la même que j'ai utilisé lors du mien et c'est un artef c'est une relique comme tu pourrais le dire un petit bonhomme là bas je prends ça je le prends et je lui dis merci vas-y il est l'heure là LB pour le compas pour le compas j'ai mis du temps à comprendre comment il marchait pourtant c'est très simple salut salut Slider salut petit Slider c'est très étrange de t'appeler comme ça j'essaie juste de t'y faire ma petite Slider salut Slider merde c'est grand Slider c'est grand Slider pour toi ah t'as raison tu l'es sable sable adulte merde majeur et vacciné et un grand Slider je le retiens je garde ça en tête c'est comment toi ton voyage je vais te dire tu sais quoi je te le dirai quand tu rentreras bah tu peux bien dire ce que tu veux en protestation je vais pas te spoiler les surprises qu'il y a mais j'ai rencontré quelques farmers de cristal une fois et c'est tout ce que je dirais à propos de ça tu devrais y aller voilà ça me rappelle les les traductions horribles que j'ai faites sur le plan de Miami en mettant mille ans à traduire chaque phrase alors qu'il suffit d'aller dans les options pour mettre en VF je suis un connard bonjour Hilal on fait un petit coucou sympathique à Hilal allez prends ça et sable prends ça on tous la mémoire il donne une petite pierre bizarre bla 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 c'est quoi j'essaye de ne pas avoir trop confuse en le disant ah sable tu peux pas partir sans ça je t'ai donné une gliding stone qu'est-ce que tu ressens je lui dis ce que je ressens je me sens euh plus connecté plus fusiness je sais pas ce que c'est fusiness on va dire plus connecté alors c'est que tu le fais bien tu sens ce qu'il y a dans cette pierre c'est une ouverture les gliding les pierres euh gliding je sais même pas ce que c'est on va dire les plaies on va rester sur slider les pierres de glisse ah non c'est les glisseurs les pierres de glisse ce sont un peu des réceptacles pour le perpétuel elles prennent le pouvoir elles aspirent les pouvoirs comme des éponges et ensuite toi tu es là pour euh pour t'y connecter elle est où ta jambe ilal ? elle là pour l'instant c'est vide c'est une pierre dormante elle attend que tu la remplisses comment je fais ça ? bah amène la temple des ruines au bout du canyon et tu pourras l'activer une fois là-bas reviens te voir une fois que c'est fait j'ai envie d'entendre tout ce qui s'est passé je vais apprête à partir mais ilal me stoppe moi t'as toujours pas ta moto c'est un long voyage donc va voir Gris c'est un long voyage jusqu'au temple donc va voir Driss je pense qu'il l'a préparé pour toi non ? la whispering stone alors Driss mon gars c'est quoi pour courir déjà ? ok c'est ça c'est évolu c'est très joli ça je peux le casser ? non bonjour Driss Driss c'est le manager du camp il est un peu difficile à hold off je sais pas bon bref euh sable salut ouais ça va ? oh je vais bien il y a un petit blanc ok I'm too keen ah bah comme il y a un blanc j'ose pas lui demander mais il faut que je fasse l'effort peut-être qu'il a une moto pour moi ah ta moto oui oui c'est vrai il le dit comme si c'était une idée qu'il venait d'avoir ta moto oui bien sûr bien sûr bien sûr oui oui ta moto ta moto je veux dire je l'ai préparé pour toi parce qu'aujourd'hui c'est c'est ton euh c'est 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 t'as oublié ? quoi non non j'avais évidemment que j'ai ta moto je veux dire je l'ai arrangé pour toi c'est une sorte de tutoriel ouais c'est ça un tutoriel oui c'est ça une expérience euh enrichissante tu vois sable euh avant qu'on puisse avoir sa propre moto faut prouver qu'on peut qu'on peut monter une moto quoi un test de moto ouais ouais sur une différente moto je pense que j'ai jamais entendu parler de cette partie là mais bon euh c'est très salaire sur de lui plus ou moins alors euh au lieu de t'inquiéter à propos de ta moto j'aimerais que tu essayes cette moto c'est un test c'est quoi le nom et quel est le nom de cette moto ? la patrice a l'air s'encandalisée euh c'est un peu personnel tu ne trouves pas ? appelle la la coupeur de sable ça s'aillera pour l'instant oh les jeunes de nos jours toujours à poser des questions ouais bon euh conduis jusqu'à l'anneau et reviens et voilà un conseil pour toi ma jeune glisseuse tombe pas ! ah oui sur le compas elle apparaît toujours alors comment on fait déjà pour euh voilà et ça c'est la ça c'est le mode vitesse et là il y a le mode lent du coup on va en mode vitesse on passe dans l'anneau on revient voir Driss let's go oula non mais j'aimerais bien avoir devant moi par contre mais qu'est-ce que ? faut que j'évite les moindres cailloux très bien je retiens comment on descend déjà ? get off ! je suis retourné voir Driss bah sable bravo ! c'était comment ta première préglisse ? c'était bien ? c'était sympa ? des sensations étranges peut-être ? des trucs inexplicables ? peut-être du feu ? un incendie ? je sais pas ? pourquoi tu parles de feu ? oh mais si t'as pas remarqué du feu si tout va bien si t'as pas remarqué t'inquiète même pas t'en a même pas un petit peu non ? non t'inquiète attends c'est une possibilité qu'il y ait du feu ? bon bah comme c'est pas arrivé je suppose que tout va bien attends est-ce que cette moto est dangereuse ? et bien euh est-ce que t'es déjà allé voir Ilal ? oui oui je suis allé voir je suis allé le voir et bien écoute t'as qu'à reprendre le sound cutter c'est quelque chose hein ? tu peux le prendre pour te promener un peu autour avant que ta moto soit prête pour tes petites errances et Ilal a quelque chose à te montrer aussi donc aide-le elle l'a trouvé elle l'a un peu mobilité je sais pas bio le quest log on a fait une quête incroyable on va activer la glid stone la glid stone c'est où ? bon je me souviens que c'est là-bas mais euh... pourquoi c'est pas noté ? peut-être qu'il faut choisir la quête ? ouais c'est ça du coup si je fais ça elle est là-bas c'est vrai que j'avais galéré à comprendre comment fonctionnait le compas oula ! genre de météo un peu brutale ça j'augmente un peu le son du jeu enfin il doit déjà être mis au max remarque je l'ai jamais baissé donc ouais il est mis au max je vais augmenter le son dans mes oreilles j'augmente un peu là je mets à moins 17 et j'augmente le son dans mes oreilles voilà comme ça on a la musique un peu plus forte non c'est de sa province c'est peut-être... c'est pas un peu trop fort ? non ça a l'air d'être bon c'est de l'exploration euh... et que c'est no cam il y a beaucoup de moments où je vais juste contempler le jeu et pas forcément parler autant qu'il y ait la musique comme elle a l'air très bien la monte oula merde pas loin c'est bon c'est bon merde j'aurais dû attendre je suis con ça passe pas si ça passe ok oh non ! j'suis mort fin du jeu voilà pourquoi je suis une glisseuse vous savez tout de suite ce que je sais faire vous savez tout de suite ce que je sais faire on a directement le saut bizarre il me semblait que c'était plus tard je spoil le jeu j'en ai rien à foutre la pierre bouge comme s'il y avait le battement de coeur comme s'il y avait un battement de coeur quand j'approche de l'altar est-ce que j'ai peur ? je suis excité ou peut-être que je me sens bien oui et non je suis prêt pour que Rohana me connaisse je suis prêt à me connaître prête à me connaître je sens la curiosité je sens sa curiosité dans cet endroit sacré je sais que je suis ici à ses côtés je suis ici à ses côtés tout le monde Sous-titrage ST' 501 Tout simplement On est caché Ah on est dans le sol Ok Non c'est juste que c'était bugué Ok Ok je crois qu'il y a un problème de placement de personnage Ouais c'est ça J'étais mal placé Tout va bien Et voilà Je peux pas redescendre ? Non tant pis Moi je voulais redescendre pour aller voir si Ah Raté Oh les gros chats Et voilà Le jeu On a tous les trucs Enfin non on a pas encore La démo s'est arrêtée au moment où on avait notre propre moto S'est arrêtée à ce moment là Parce qu'il était très triste On était très frustré Là je vais au moins aller jusqu'à là J'ai envie de conduire un peu ma propre moto Lui donner un nom là Parce que la sound cutter c'est C'est classe mais du coup tout le monde avait ce nom là Enfin la moto c'est la moto de base Je l'ai appelée Oula La musique est forte quand même un peu Mais bon Je l'ai baissée un petit peu sur le stream D'accord Il m'évite de mourir Comme une merde en tombant Enfin je mets à moins 19 C'était à moins 17 Je baisse un peu dans mes oreilles Et on va reculer Non on va rentrer Le village il est où ? Il est par là Faut qu'on aille montrer à Hilal En bas à gauche c'est quoi ? C'est on est la nuit du premier jour c'est ça ? Ah oui mais il y a des Voilà genre là Là ben il y a des trucs Ça c'est un truc détruit ça Ah non c'est pas un assez gros Parce que il y a Ah si si Je sois que j'avais trouvé ça Et voilà des sous Et parce que comme dans tous les jeux Il faut quand même de la thune Bon on va assembler notre moto là Allons voir Hilal On va voir s'il se passe Nous sommes de retour au camp Ibex Ça c'est quoi ? C'est la boîte aux lettres c'est ça ? Eh salut sable Il n'y a pas de message Allez bonne journée Sacré boîte aux lettres Bonjour Je suis retourné le voir Il est clair que Il est clair qu'il sait De quoi je viens faire l'expérience Bla 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 C'est pas incroyable ? Alors comment tu te sens ? Je me sens en sécurité Comme un Comme un câlin chaud Oh c'est une très belle manière de le décrire Je ne sais plus qu'il avait cette boîte là T'as vraiment beaucoup de chance tu sais Ah ça me manque tellement Ce sentiment Juste Flotter dans l'air Flotter dans la brise Bon je suppose que Que c'est Je suppose que c'est pour le mieux Que ça s'arrête avec l'âge Autrement je ne serais jamais revenu de mon voyage De ma glisse Je serais juste Resté tout seul Dans le casme J'irais faire ce voyage pour toi J'irais T'inquiète pas Ah C'est ça que j'aime entendre Je sais que les gens Essayent de tenir le bon bout De garder De tenir le coup Mais Je ne sais pas comment ils font Je ne sais pas I don't know that Mais moi je suis pas Je sais que les gens essayent de garder On reprend Je sais que les gens essayent de De tenir le coup Mais moi Je peux pas faire ça Je sais pas comment ils font Pour avoir autant de temps Pour pratiquer La moto Ça demande C'est un beau Un focus très sérieux C'est très compliqué Enfin moi je l'ai pas En tout cas Bref En tout cas Je suppose Que ta glisse Mean much Je suppose Que ta glisse Ne t'apporterait pas grand chose S'il n'y avait que des gains Et aucune perte To lose the perpetual Is a sacrifice For another time Et comment tu vas adorer Tu vas adorer ta promenade Ta promenade Tu vas adorer ça Tu vas adorer ce voyage Même quand tu m'aimes Même quand ce ne sera pas le cas Tu adoreras Mon conseil Essaye de t'annuiser Il y a beaucoup de choses à dire A propos des rituels D'indépendance Et tout ça Tout ça Mais Le monde est une place endroit Et une place Une place endroit Et un endroit simple Pour se pro... Un endroit assez simple Si tu m'aides avant tout De la joie Merci Hilal Ca sera fini Avant que tu te rendes compte Bon allons voir Bah il veut me voir Allons voir Ciseaux Voilà donc ma moto Elle est en bas Donc toi c'est bon Je m'en fous Il y a hypo Oh c'est le portal Salut mon gars Ciseaux c'est... 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 J'en sais rien Il est machiniste Il a une perception De machiniste Mais en tout cas C'est un machiniste Je suis toujours content De voir Ciseaux Sable Sable Comment ça va Enfant J'ai pas lu Je ne pense qu'à une chose Je suis un peu inquiet Je suis un peu... Ouais Est-ce que je vais vraiment Avoir une moto ? Ouais Jeudi m'a dit Que tu étais très excité Elle m'a aussi dit Que Driss Il y avait un truc Qui est passé dans le fond Là Oula C'est le vent D'accord Elle m'a aussi dit Que Driss Viendrait Bref On va passer un peu Je vais pas Je vais pas Je vais pas essayer D'excuser Driss Pour le fait Qu'il oublie tout Mais bon Quand j'ai fait Tac 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 Je vais juste partir en voyage Et j'aimerais que tu ramènes Écoute Pour finir ta moto J'aimerais que tu ailles chercher Les morceaux toi-même Je vais faire mon propre Overbike Non Tu vas pas faire ton Overbike Tu vas fabriquer Ton propre Overbike Oui bah bien sûr T'inquiète Oui c'est pas la même chose T'inquiète C'est ça Tu pourras faire des suggestions Dans la création Et tout Et tout Mais Mais ta moto existe déjà Elle a juste pas la forme Elle n'a juste pas sa forme finale Tiens prends ça Un navigator Tu peux l'utiliser Ah oui C'est un En gros c'est une C'est une Comment ça s'appelle Loop Ok là-bas on voit un morceau Un vieux bateau Un site great rock Ok vous voyez le gros caillou Qui dépasse Et là-bas Il me faut un contrôle Un panneau de contrôle Une alimentation Et un calibrateur J'arrive dès que je peux Et navigateur CRB Bah j'aimerais bouger par contre On a dit On a dit On a dit On a dit Un sur le rocher Je l'ai mis beaucoup trop loin je pense Là-bas on a vu des ruines Elles sont où les ruines ? Là Où est-ce qu'il est le truc ? Je l'ai pas vu Ah il est beaucoup trop loin Ok On arrive Là Et le dernier c'était De l'autre côté C'était où ? C'était là-bas Ah merde je faisais pas avec le bon Donc j'allais attendre longtemps Voilà Alors Non Ouais mais c'est ça Allez d'accord Mais il peut pas Ok Ma moto elle est Là-bas Oui je la vois là Elle est là Allons direct Allons en premier au marqueur Qui est là-bas Pour éviter les cailloux Sinon on fait des vols planés Et si je vois des trucs en ruines Du coup il faudra que j'y aille Et que j'essaye de ramasser Ce que je trouve Parce que ça donne De la thunasse Ah mais j'ai mis beaucoup trop loin En fait c'est J'ai vidé moi un truc Qui est beaucoup trop loin Parce que c'est juste là Je peux pas l'enlever Le marqueur Bon j'enlèverai une fois en haut Parce que oui j'ai mis Je croyais que c'était plus loin que ça En fait c'est à côté On va passer dans le tunnel C'est sensible aux conneries par contre Cette mode 3 Je peux pas faire n'importe quoi avec Le jeu il m'engueule Non ! Non ! J'ai sauté trop tard Je vais tomber Non il y a une micro chance Alors par du début Ça va c'est pas long Non Oh la la sable tu fais pas d'effort Je me demande si en fait On pouvait pas utiliser la sauvegarde de la démo Je l'avais désinstallé Ça m'aurait évité d'avoir à refaire ça Mais c'est quand même un plaisir Donc c'est pas trop gênant Voilà là ça va être quand même plus simple On va partir 30 km plus bas Ça fait quoi ça ? Si on monte plus facilement sur ça ? Non c'est juste de la déco C'est juste à me dire Pour dire oui c'est ici qu'il faut grimper Je vais juste me mettre là Est-ce qu'il est où mon point ? Ouais voilà j'ai mis un point Je crois de l'autre côté là-bas Ce qui fait loin Comment on enlève un marqueur ? Je crois qu'on peut l'enlever que quand on y est Ça par contre Je crois que c'est parce que Dans la démo j'avais mis des marqueurs Je m'étais gouré Il y avait trop de marqueurs Et nous avons Le générateur Oh ! Je sais qu'il est trop bien Je sais qu'il est trop bien Je sais qu'il est trop bien Atterrissage raté, c'est dommage. Ah voilà les petits trucs là, les petites bestioles, j'ai mon premier chum, ouh c'est fort, j'ai mon premier chum egg, ça ça c'est non, je regarde juste s'il n'y a pas un coffre et je me casse. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a rien d'utile, il n'y a rien d'utile ici, mais il y a un petit bouton. Quand tu appuies sur le bouton, il ne se passe rien, juste un message. Arrêtez d'appuyer sur tous les boutons, espèce d'idiot. Désolé Ramin, concentre-nous, je ne pense pas qu'on a beaucoup de choses à faire, on y est presque. Allons voir si le vieux machiniste est toujours là, tu entends des... Bon en gros ouais, c'est quand le truc s'est écrasé quoi. Alors, où est-ce que... Tac, tac, tac. Ah non, c'est quand... Là c'est quand je sors. Je crois qu'il y avait genre une note ou un truc comme ça. Hum, est-ce que tu chercherais pas un calibrator ? Je suis immédiatement sur mes gardes. Taima a toujours été un... Il a toujours pris beaucoup de plaisir à me torturer. En théorie, je suis plus âgé, plus expérimenté. J'aurais plus à même de gérer ça, mais dans les faits... Tu le trouveras pas ici, je l'ai caché. Tu le trouveras jamais, jamais. Elle jamais... Elle ne... J'ai jamais gagné contre elle. Je peux la voir s'il te plaît. J'ai décidé d'être gentil, je lui demande. Elle s'est foutue de ma gueule. Ah, désolé. Mais il faudra que tu le trouves par toi. Mais peut-être que tu le trouveras par toi-même, mais je ne pense pas. Je vais te donner le calibrator. Si tu me donnes des beetles, des baies. Euh, des baies, des... 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 Des scarabées. Bah c'est un bon échange, hein. Quelque chose que tu veux, quelque chose que je veux. Je décide... Je me demande, c'est plus nature, de le pousser... De le pousser à me montrer où est le truc, le calibrator et le voler. Ou d'accaisser. Mais je fais juste un petit signe. Et je lui serre la main. Voilà. Alors je vais quand même retourner au camp. Mais du coup, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, il y a deux options là. Mais en fait, je sais où est-ce qu'elle est cachée. Je sais où est caché son truc. Parce que je l'avais volé dans la démo. Mais là, je vais faire la quête. Que j'avais essayé de faire et que je n'avais pas réussi. Je me suis rendu compte après comment on la faisait. Donc là, je vais faire la quête pour être gentil avec lui. On va demander à la vieille bique. Elle est où ? Ah, elle est juste cachée derrière les flammes. Je lui demande où est-ce que je pourrais attraper des scarabées. Tu sais où je pourrais attraper des scarabées ? Il y a un nid juste à l'aise d'ici. Tu peux monter en attrapé. Il y a des graines qui poussent sur les rochers autour du nid. Si tu en jettes une sur le sol, elles vont commencer à manger. Là, tu pourras les attraper. Mais c'est bon, c'est fini. Oui, très bien. Donc on attrape trois scarabées. Let's go. Et le troisième truc est là-bas. Mais l'escarabée, c'est par là-bas. Bon, on va avancer par là-bas. On va venir voir. Bon, je vais chercher l'escarabée et je vais aller au temple. Ensuite, je reviens au village et je termine tout. Il y a un anneau là-bas. Est-ce que si je vais dans l'anneau, je gagne un truc ? On verra après. C'est bien par là. Oui, c'est ça. Il y a un truc caché là. Ah, mais oui, il y a toujours des trucs cachés. 40 balles. Je suis riche. Petit scarabée dégueulasse là. Allez. Hop, il est dehors. Et deux, deux. Voilà, j'en ai même eu trois. Incroyable. Du coup, c'est bon la quête est faite là. Ouais. Tac, tac, tac. Par contre, je me souviens. Voilà, là, c'est de petite musique qu'on entend. C'est trop bien. Petit bruit là. Comment on monte ? C'est par là. On connaît ces petits bruits. Ça veut dire qu'il y a un oeuf de je ne sais plus quoi là. Dans les environs. Et moi, je veux le ramasser ça. Où est-ce qu'il est ? Ah non, c'est quand il y a cette musique. J'en sais rien. Comment on y va ? Mais c'est par là. Mais par où ? Non. C'est en fonction du regard. Ok. C'est plus simple déjà. Ah mais déjà, il y en a un là. Il est là. Je ne sais pas juste ça en fait. C'est bon. Tout s'arrête. Non, ça c'est juste la musique du jeu. Le tulip tulip tulip. Mais c'est le fou. Quand il y a un truc. J'ai complètement fait à Spoutine. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas tout à fait cette musique. Ah bah là, il y en a un autre alors dans le coin. Il est où ? Il est là-dessus ? Non, il n'y a plus le bruit. Ça me perturbe. C'est très étrange de voir son nombre comme ça. C'est un quel autre truc. Bon. Si je ne trouve pas, tant pis. C'est pas comme dans la rue. On ne peut pas appeler la moto. Ce serait plus simple. Ça devait être en hauteur vu que là, il n'y a plus. De toute façon, ça ne va pas être le 100%. C'est d'explorer et pas de fouiller le moindre recoin. Ah. Ah, il y en a un là-bas. Ah non, là, il n'y a pas de musique. Je ne comprends rien. Ce qui était la musique alors ? Voilà, merci. Tu-du-du-du-du. euh, ah ça se déplace non des sous rien que ça on ouvre complètement le barrage je trouve toujours ça bizarre dans les jeux genre où il y a un truc initiatique comme ça que du coup tout le monde passe à un moment que avant de faire le truc initiatique il y a des temples genre là la grand-mère elle est allée dans le temple chercher ses pièces aussi et tout et du coup elle a refermé derrière elle le truc genre à chaque fois c'est des vieilles ruines qui ont rien exploré là dedans il y a bien un peu de sous un sous c'est un sous je vais pas laisser ça de côté non il y a pas de sous par contre là il y a ce qu'il faut que je ramasse ah non voilà tu peux tout débrancher ? non on essayait pas un mini-jeu et nous avons trouvé l'avant-dernière la deuxième pièce il nous reste plus que la troisième mais la troisième il suffit d'aller voir le petit lui donner ses baies enfin ses baies ses scarabées pourquoi je dis baies ? et il sera refait non là-bas il n'y a rien casse-toi je vais pas fouiller derrière je pense pas qu'il y ait vraiment des trucs cachés derrière partout il y a un chemin par là sur l'échelle ça dépense pas d'énergie c'est juste que tout à l'heure je suis mal démerdé elle est là ouh là tout va bien le village il est là-bas il y a des petites ruines par là je la vois pas dans le bateau il y a un truc non j'ai un peu rideé mais il n'y avait rien ibex camp let's go là je crois que c'est que des infos de l'or quoi genre lui je lui parle sa marque oui on lui parle pas c'est genre un ouvrier un homme travaille à la tâche ah des sous c'est bon je passe là faut que je fasse tout le tour de toute façon c'est pas un chemin ça oui non je sais pas ce que je fais oh il est où le petit non stop il est par là il est là c'est mon gars tu t'en vas tu t'en vas et tu vas pas revenir est-ce que je l'ai espérée ou je la réconforte elle renifle bruyamment et elle essuie son nez et s'essuie sur sa tonique Yara n'est jamais revenue depuis sa dernière glisse parce que t'es pas triste t'es son amie elle me manque moi aussi elle pourrait revenir un jour les gens partent c'est leur choix elle me manque aussi il y a eu des lettres par ci par là mais c'était toujours nous donc it is always to us c'était toujours nous plutôt que juste moi et je suis un peu inquiète j'ai peur j'espère ne pas devenir comme ça mais s'il te plaît pars pas je dis à Saïma de pas s'inquiéter que je serai revenue avant même qu'elle se rende compte et j'ajoute que si je ne suis pas rentré assez tôt elle sera à ce moment là elle sera prête pour sa glisse et elle pourra revenir me chercher elle-même promis je le promets parfait je suppose que je peux venir je peux venir à ton départ dans ce cas je la remercie et je lui dis au revoir pour l'instant et du coup elle nous a donné la pièce et du coup normalement ça c'était son son terre-terre ici et c'est derrière ça là que c'est caché il y a peut-être de l'argent ah non ah bah je ne sais plus où c'était caché alors c'était peut-être la remarque et j'ai donc je pourrais donc peindre ma belle moto en rouge allez on va donner à ciseaux à ciseaux oh non il est tout en haut je fais chier bon elle est remonte oula il y a des gens à aller voir là-bas aussi je ne suis pas allé leur parler la dernière fois j'y étais allé quand j'ai fait la démo non de dieu ah je suis bloqué dans le tout bah je ne me regardais pas du bon côté euh j'ai ramené est partie bien joué les sables il y a tout ce dont j'ai besoin tu es prêt à fabriquer ta porte-moto je suis prêt prête bon euh allons à l'établi merde j'aurais dû dire j'ai quelques trucs à faire et je serais allé parler aux deux qui étaient en face boum chak boum chak à ce moment là c'était la fin de la démo non tu dois comprendre sable que ces composants que tu as acquéris ils s'assemblent pas avec de la chance pas avec de les efforts mais par nature ils appartiennent à la moto ils sont toujours appartenus à la moto et quand tu vas les assembler et tout ce que nous allons faire c'est les assembler pour ce qu'ils ont toujours été pour fabriquer ce qu'ils ont toujours été j'ai du mal pensons que les machines des noms bla 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 on trouvera un nom tous les deux on va nommer la moto bon très bien très bien j'aurai qu'un auto ? j'aurai qu'un auto non voilà ah c'est bien celle là elle va avoir des petites ailes du coup elle va pas se tourner dans tous les sens voilà let's go faut que je fasse quelque chose non ça se fait tout seul ah non il faudrait que je bouge pardon on va parler à la ciseau écoute Simon d'accord bon bah on ah maintenant je sais le nom de le nom de ma moto Simon elle l'a elle l'a susurré à l'oreille de ciseau Simon 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 ah Simon plutôt pas Simon Simon bien joué sable est-ce qu'elle veut venir avec moi ? elle veut clean enfant enfant propre c'est pas clean c'est mais bon clean c'est plus drôle Simon est un esprit vagabondeur comme toi je suppose la caméra tu es prêt tu es prêt pour la glisse peut-être que les dieux turn the face que tous les dieux soient de ton côté blablabla qui te regardent qui veillent sur toi que tous les dieux veillent sur toi voilà tu dois apprendre à écouter Simon prendre soin d'elle euh check out my fellow dis bonjour à mes compagnons machinistes sur ton voyage sable ils vont t'apprendre l'art l'art de sussurer à l'oreille des motos oh et prends ça c'est un bâche de machiniste tu en trouveras beaucoup t'en trouveras beaucoup tu t'en croiseras beaucoup pendant ta glisse euh ah montre-leur ce que tu as ils te donnent des badges on doit collectionner les badges pour aller battre l'arène enfin non pour aller battre la ligue c'est parti comment je mets le je vais utiliser ça quand je l'utilise bon on verra plus tard tout ça c'est fait faut juste que j'aille parler à Jaddy ah bah c'était Jaddy bon je viens de la déselectionner tant pis et du coup mon gars là j'ai oublié son nom là il a c'est pas lui je sais plus le nom de l'autre il est des merde pour aller chercher sa moto je l'ai garé à l'autre bout dans le sable il est capable de donner de la merde sand cutter allons parler à Jaddy et là à partir de maintenant je découvre sable ah non mince je voulais faire un truc le cartographe le cartographe a posé son ballon pendant que t'étais pas là tu devras lui le parler si tu veux avoir une carte et prends un peu d'argent pour ton voyage 300 balles enfin il m'a donné 200 mais du coup j'en ai 300 c'est important de savoir la valeur de l'argent mais j'ai jamais voulu que ça me dirige que ça te dirige alors bon je vais jamais trop parler quoi on a des sous on a des sous il y a un cartographe il y a des gens à qui parler à qui je n'ai toujours pas parlé on va d'abord aller parler aux gens bah remarque c'est peut-être ça le cartographe en fait oui c'est complètement le cartographe bah le ballon il est beaucoup plus drôle que la personne qui est dedans je m'approche du cartographe bah bien bonjour jeune enfant je vois dans ton regard que t'adores mon je vois que t'as un regard ouais t'adores mon ballon quoi c'est un bel ouvrage n'est-ce pas vraiment c'est fou c'est vraiment très fort et bien je suis heureux de te rencontrer je devrais me présenter je m'appelle Jourdan Jourdan bonjour je m'appelle Sable je suppose que t'as fait toucher un pour venir me voir c'est probablement non t'as pas fait si t'as fait toucher un pour venir me voir c'est probablement que tu tu cherches une carte n'est-ce pas Sable j'adorerais avoir une carte bah évidemment ça fera 50 50 boules tiens parfait eh bah j'ai plus rien pour toi eh bonne chance bonne chance pour ta glisse je me souviens toujours de la mienne je lui demande comment c'était bah c'était court j'étais un enfant qui cartographiait juste pour moi mais j'ai passé un peu plus de temps à l'extérieur juste pour profiter du monde en parlant de ça qui peint me garde un oeil sur le ciel il y a beaucoup de mes collègues et ils auront des maps à de vente ça peut être pratique des cartes à de vente d'ailleurs il faudrait que j'ai hâte de dire map de Aqua jusqu'au jusqu'à Sonic Waste je vous remercie je vous remercie et au revoir petite affaire je veux voir ma carte nous sommes ici c'est beau c'est beau non c'est pas très beau si ça va ça et bien view questlog du coup j'ai même pas regardé voilà on va parler à Jet et pas Jody comme je l'ai appelé de tel et après la cérémonie ça sera une fin de vode sable c'est ça le badge que tu as ouais c'est quoi le badge que tu as là non est-ce que c'est un badge que tu as je sais même plus quelle voie elle avait j'ai encore changé c'est Ciso qui me l'a donné et bien tu as dû le mériter dans ce cas bien joué toi bon sable si tu gardes ce rythme tu vas être prêt pour le masque caster bon je sais pas le masque caster c'est un truc cool je suppose je sais à quoi tu penses mais t'inquiète pas tu vas trouver des tas de badges ah mais c'est vraiment avec Pokémon en fait le masque caster c'est quand tu as tous les badges c'est ça tu vas trouver beaucoup de badges à l'extérieur et une fois que tu en auras 3 comme ça tu pourras les changer pour pour le masque ah ok c'est pour avoir un plus beau masque mais ne pense pas mais ne dis pas que le premier masque que tu auras sera ton choix final la glisse à propos de liberté et d'exploration essaye d'avoir autant de masques que tu peux c'est seulement c'est seulement à ta cérémonie finale qu'on te demande d'en choisir et comment j'en choisis rien bah tu le ressentiras au fond de toi quand tu le sauras tu le sauras maintenant il est temps n'est-ce pas ah on va aller au tome il est temps d'aller jusqu'à la porte principale du temple de Rhône et là-bas tu fabriqueras tu construiras tu assembleras ton gliding masque ton masque de glisse et tu partiras avant que tu partes mon enfant oh une nouvelle tenue je t'ai fait ça elles sont peintes elles sont aux couleurs traditionnelles d'ipexie et je pense que elles seront d'un grand confort dans le désert quand tu partiras aujourd'hui tu ne seras plus sable enfant d'ipexie tu seras simplement sable et le reste te viendra tout seul mais peu importe ce que tu es peu importe où ton journée où ton voyage t'embédera je te connaitrai toujours et je t'aimerai toujours et je te reverrai je suis prête du coup ah non je garde cette moto là pour l'instant je garde ma première moto pour l'instant j'aurai cherché la deuxième quand j'aurai le gliding mask let's go the ceremony on est la nuit du jour 2 si j'ai bien compris comment marche le système de temps ça c'est l'endroit où on était au début en fait ouais complètement jusque maintenant cette fois il va servir à quelque chose parce que tout à l'heure c'était juste le point de spawn c'était le tuto tout déplacement c'est par là le chemin allez on y va en pleine nuit dans le temps pour faire la cérémonie tout seul il y a pas un oeuf qui traîne là non non ah mais je voulais me promener avant on est sûr que sa tête folle est où que faire bon ça m'a l'air d'être bon ça m'a l'air d'être assez clairement indiqué le chemin mais j'ai l'impression qu'il y a mille trucs qui peuvent être cachés par contre dans ce temple il est immense je sais pas où aller ah là il y a un truc rouge donc on va vers le truc rouge en premier ah ok là bas et puis je monte ok tout va bien tout va bien je sais où je vais finalement oula ça m'a c'est moi qui ai lâché sans faire exprès ou c'est un temps limité en l'air c'est peut-être complètement limité non merci non mais stop stop mais le jeu buggé quoi mais enfin dès qu'il y a une plan de forme en mouvement le jeu il ne comprend plus quel enfer bon l'autre elle est où faut qu'on aille là non il y a un autre truc à faire ouais il y a une autre plan de forme rouge de l'autre côté c'est ça dès qu'il y a un truc en mouvement le jeu il a du mal à bien nous placer ce qui va pas être très pratique pour les temples on va pas se le cacher mais comment je vais là-bas est-ce que là je peux m'accrocher aux plantes comme ça bah non je peux pas m'accrocher au mur pour sauter de plus haut voilà voilà je slide encore non stop voilà je suis posé incroyable le masque maintenant putain voilà je slide après la cérémonie du masque et après fin de VOD on peut pas aller là pour moi c'était évident il y en a trois peut-être ah bah oui il y avait oui je suis con ça s'est séparé en trois parties il y avait la partie du dessus aussi elle est là-bas enfin qu'il y avait la partie c'est une bonne C'est parti. ... Allons récupérer notre masque de la classe. C'est forcément celui-là ou pas ? De toute façon, il me va suivre. ... Le masque d'Ibexi. Je le mets sur ma tête. Je vais me changer. Je vais mettre ça aussi comme tenue. Celui-là, il est très bien. Il est vraiment... Je le trouve classe aussi. C'est le masque d'enfant. Depuis un enfant, maintenant, on est... ...Ibexi. On est un Ibexi. Je ne sais pas. Parce que la sortie est par là, je crois. Non, ce n'est sans doute pas par là, finalement. Si, c'est là. Non, c'est où ? Non, Dieu. Bah si, c'est là où j'allais, en fait. C'était complètement bon là où j'allais. Je vais enchaîner, je vais directement aller faire la suite. En plus, il fait jour comme ça. Parfait. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir compris le système. Parce que là, je n'ai pas passé 9 jours là-dedans. Voilà, et bah... Débisez YouTube. C'est trop bien. J'aime beaucoup trop ce jeu. J'ai une gueule dégueulasse. Je n'aurais pas eu à remettre pour la fin. Bon, fou. Allez, j'enlève ma tête. Non, pour dire des bisous, quand même. Merde. Je clique sur le mauvais bouton. Des bisous. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Les musiques sont trop cool. Quelques petits problèmes de collision. Quand même, la plateforme, c'est un peu chiant. C'est tout de suite des plateformes mouvantes. Ma caméra qui est toujours très mal placée. Et bon, j'enlève la tête. Voilà. C'est mieux. J'aime autant. Même pour dire au revoir, on s'en fout. Quelques petits problèmes de collision. Mais tout est oublié. Parce que regardez-moi comment c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Des bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada